... Voilà, il m'en vient la lourde tâche de conclure cette manifestation. Alors c'est très difficile, après des propos qu'on a entendus, notamment des brillants propos de M. Ibal. Je vais essayer d'être à la hauteur, mais heureusement, nous aussi, il est là pour m'appuyer et l'aider, en ce sens, me soutenir, en tout cas. Et Serge Loubet, évidemment. Alors d'abord, je voudrais remercier la présidente de l'association et le conseil d'administration de m'avoir tout simplement choisie pour être la marraine de la manifestation. C'est vraiment un honneur pour moi, et c'est également un plaisir, donc j'en suis vraiment ravie. Et comme Serge le faisait remarquer malicieusement, et Philippe Kerm aussi, j'ai été très attentive, c'était très intéressant. J'ai pris des notes, bon voilà. Donc c'était vraiment un moment très intéressant. Alors je voulais aussi féliciter, bien évidemment, les concepteurs de cette manifestation, et les réalisateurs, c'était parfait. Sur le plan technique, M. Kowalski, que je ne vois pas, qui doit être caché quelque part. C'était vraiment assez fantastique, et quelque chose de très professionnel, avec des vidéos fort intéressantes, et un timing tout à fait parfait. Merci aussi aux acteurs de théâtre de Gapandu, alors ça c'était vraiment magique. Alors par contre, ils ont du souci à se faire, parce que je vois que Thibaut Tournabène est très bon aussi en matière de théâtre. Donc je sens que plein de choses peuvent se passer. Voilà, donc cette journée a été très riche, je le disais, et c'est vrai qu'elle s'inscrit, elle en rappelle beaucoup d'autres, une par an pendant neuf ans. Donc j'ai regardé, j'ai repris un petit peu le fil, et Mme la Présidente l'a rappelé en introduction. Et chacune de ces journées a constitué le point d'orgue de notre travail de recherche, qui a été conduit par bon nombre de personnes. Et la TDI et ses partenaires ont réfléchi sans cesse à la place des personnes handicapées dans notre société, sous ses multiples facettes. Alors je ne reprendrai pas le détail des précédentes journées, mais enfin il y a eu le projet personnalisé, enfin le projet de vie. Il y a eu la thématique de l'accès aux soins, il y a eu celle du vieillissement, il y a eu la vulnérabilité, les relations avec les familles, les aidants, le rapport à l'argent était le sujet d'aujourd'hui. Et merci à tous les intervenants de nous avoir fait brillamment entrer dans ce sujet qui aurait pu être un peu aride, c'est vrai qu'au départ on pouvait le penser, et qui ont évité en tout cas les écueils dans lesquels on aurait pu tomber. Alors moi je suis beaucoup moins au cœur des sujets qui ont été traités que la plupart d'entre vous, je les vois davantage d'un œil extérieur, et je vais modestement vous livrer ce que j'en ai ressenti. Alors d'abord ça c'est une constante des manifestations qui ont déjà eu lieu et c'est une évidence, ce qui transparaissait c'était la passion des personnes qui intervenaient, l'implication des acteurs, je vais en citer quelques-uns, ce n'est pas exhaustif évidemment, les délégués, les délégués de la TDI, les représentants j'allais dire de banques, que je ne citerai pas bien évidemment, les personnes protégées elles-mêmes, et les exemples concrets qui nous ont été livrés étaient très intéressants. Ça nous donne aussi des mots à méditer, je pense à un mot qui a été utilisé, celui de bienveillance, ça fait partie des choses sur lesquelles on pourra se pencher. Ensuite j'ai retenu tout ce qui est apport conceptuel, bon il y a eu de brillantes interventions, c'était très intéressant de les entendre, mais aussi les apports techniques et pratiques qui aideront manifestement à construire des actions concrètes pour l'avenir. On peut voir se profiler certaines. Alors on a beaucoup parlé des outils de paiement, donc c'est un point très intéressant, comment les améliorer. On a parlé aussi des outils à mettre en place pour recevoir par exemple les donations. On a évoqué la réflexion sur la possibilité de mieux jouir de son argent lorsqu'on a la chance d'en disposer, en évoquant les besoins, les désirs, comment on gère ça. On a évoqué aussi, alors c'est assez moins en liaison avec l'argent, mais c'est important quand même, je crois que c'est l'Apdaïm qui l'a fait, le besoin de répit, apprendre à prendre un tour, ça fait partie des sujets. On a beaucoup parlé, mais je n'y reviendrai pas parce que M. Liban l'a fait brillamment, des appellations qu'on pourrait revoir, qui ne sont pas anodines et sur lesquelles on pourrait se pencher. Enfin, je crois que la TDI a illustré avec ses partenaires associatifs que nous avons pu entendre aujourd'hui, ce vers quoi il me semble que le milieu associatif se doit attendre. Alors d'abord, la collaboration entre les structures, qui sont bien évidemment complémentaires et pas concurrentes, donc ça c'est un point intéressant, même si chacune doit avoir et garder sa spécificité, c'est un point important. La réflexion en commun, qui est sans cesse à améliorer pour les services rendus aux adhérents des associations. Et puis aussi, le travail en commun permanent de co-construction, qui est nécessaire entre les associations, entre les services de l'État, entre les collectivités territoriales, qui nous permettent de faire évoluer, tout simplement, la réglementation, la législation, on en a beaucoup parlé. Donc un travail de co-construction dans l'idée qu'il faut avoir un travail ascendant et non pas se contenter de ce qui redescend, du niveau national, par exemple. Voilà, donc merci à nouveau de la qualité de cette journée. Un petit mot pour Serge Loubet, dont j'ai bien compris, je crois avoir compris, que c'était la dernière animation de ce type de journée. Donc merci, un grand merci en tout cas pour son énergie, pour ces temps de partage et de réflexion qu'il nous a offerts, cette mise en route de projets aussi. Et je lui souhaite une bonne continuation avec plein de réussites. Je sais qu'il y a plein de projets aussi. Voilà, donc je crois que nous aussi, ce choix est un mois. Voilà. Merci. Merci. Merci pour le bureau. Je parle pour le nouveau directeur et pour le président qui est là. Il y a plusieurs trucs qui ont été relevé. C'est l'argent, le droit et l'handicap. Bon, tout ça, il faudra, un de ces quatre, faire une table ronde et discuter. Voilà. Bon, merci. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie à tous et toutes d'être venus. Et nous souhaitons une bonne fin de journée et pensez à la petite boîte. On vous attend. Merci.